Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Non, hello bichettes. Vous êtes mes bichettes en fait. Je vais vous appeler les bichettes. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vous jure, je suis en train de chercher des noms. Mais j'ai du mal. Mais bichettes, c'est un mot que j'aime trop dire. Que ce soit mes copines, mes amis. J'aime trop ça. Du coup, je crois que je vais vous appeler comme ça. Bichettes. Bichettes. C'est story time qui me rejoint la story time que j'ai fait amitié par intérêt. Et ce n'est pas pour chercher des problèmes ou provoquer ou je ne sais quoi. C'est plutôt pour donner vraiment mon avis. Vous allez comprendre la suite. Donc un jour, après avoir fait la vidéo YouTube amitié par intérêt, la façon concernée m'a clasché sur les réseaux. Et bref, j'ai dû répondre. J'ai dû répondre, ce qui allait très, 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 très loin. Et suite à ma réponse et tout, qu'elle a très mal pris, elle m'a fait passer un message par le bien d'une personne qu'on a en commun en me disant que, bah, on allait se battre. Elle voulait conclure un rendez-vous avec moi. Donc un rendez-vous pour qu'on se batte sur mes MDR. Quand je me vois moi là, je ressens à quelqu'un qui va faire ce genre de truc. Et, bah, j'ai refusé. Suite à cela, elle a fait, je ne dirais pas un canular, mais une sorte de piège. Son amie m'a appelée et elle a mis en compte. Elles ont fait une sorte de conférence. Elle m'a enregistrée en disant que, je ne me rappelle pas de tout, mais en gros que moi, je n'avais jamais refusé de me battre. Que si je le fais, c'est parce que j'ai chaudé, elle est entrée comme ça. Et en fait, je parlais assez calmement quand même. Elle me dit, oui, que c'est parce qu'il y a mon mec à côté alors que mon mec n'était pas là. Bref, tout le tralala. Bref, suite à cela, elle m'a dit que, quel que soit, où elle va m'attraper. Et autre, elle et moi, on va se battre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, gros, tu fais ce que tu veux. Et cet enregistrement-là, elle a mis sur les réseaux. Je l'ai obtenu grâce à une autre connaissance qui a pu capturer et qui me l'a envoyé, que je possède toujours. Après ça, je me suis rencontrée avec des amis à moi. Et on a décidé de faire une journée hôtel, spa, restaurant. Bref, une journée entre filles. Et enfin, un jour entre filles, voilà, en train de se bichonner et autres. Donc, on a organisé ça un samedi. Et mes copines sont arrivées dans ma ville. Du coup, on a dû se rejoindre au centre-ville pour faire des courses, des chips, bref, des petits trucs agrénotés. Je prends le bus et je vais rejoindre mes copines. Du coup, je vais au centre commercial. C'était dans un carrefour, voilà. Et je vais rejoindre mes copines. On commence à faire des courses et tout. Il y a une personne qui arrive, en fait. J'étais dans un réunion et il y a une personne qui arrive. Et c'est la fille en question. Je l'avais appelée comment ? Mythoman ? Mytho ? Mythoman, un trait comme ça. Qui vient devant moi. Et du coup, elle me regarde, je la regarde. Elle me dit, qu'est-ce que tu disais sur les réseaux sociaux, tout ça ? Et je ne dis pas, comme quoi ? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Elle commence à dire, oui, la vidéo que tu as faite, la story time, c'est faux, tout est faux. Je dis, pardon ? Non, elle me dit, tu as menti. Je dis, j'ai menti sur quoi ? Parce que la vidéo, elle était quand même longue. Même si j'étais énervée, je n'ai dit que des vérités, en fait. Moi, j'ai dit mon point de vue et c'est la vérité, en fait. Donc, à quel moment j'ai menti ? Toute la vidéo est fausse. Toute la vidéo est un mensonge. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et du coup, on commence à parler, ouais, t'as parlé de mon enfant, ceci, cela. J'ai pas envie de revenir sur cette partie-là. Et je lui dis, je ne vais pas parler de mon enfant, certes. En fait, j'ai dit un mot, je crois que je vais vous mettre ou pas. En disant que, enfin, en insultant de grosse pute. Donc, voilà, ça voulait, enfin, c'était une phrase qui voulait dire cela. Mais elle a compris autrement. Et même les personnes de l'extérieur ont dit qu'ils ont compris comme ça aussi. Donc, je lui accorde ça. Maintenant, elle commence à enlever ses chaussures. Elle avait un foulard. Bref, elle est habillée vraiment comme si je comptais à la maison, en fait. Et elle commence à se... Je ne veux pas si j'étais habillée, mais elle commence à enlever ses chaussures, déposer son sac, les trucs comme ça, nanana. Et je t'entourais de mes deux copines. Du coup, il y a une qui était enceinte et l'autre non. Et elle, elle était avec une amie à elle qui était enceinte. Et du coup, elle commence à parler, à s'agiter, tout ça, nanana. Et j'ai dit tout ce que je pensais. Et ça a éclaté. Je ne me rappelle plus exactement des mots. Et franchement, ce ne sont pas les mots ou les phrases qui importent. Et du coup, elle commence à s'agiter, tout ça, nanana. Et les filles, elles commencent à nous reculer. Ma copine qui en sortait, elle commençait à se mettre devant moi. Et moi, je m'ai tout pris la protège parce qu'elle est quand même enceinte. Je savais que ça allait partie... Ça allait forcément péter un moment. Moi, j'ai donné mon sac ou j'ai déposé, je ne sais plus. Non, j'ai donné mon sac à ma copine. Donc, pour autant, voilà. Et à un moment, bref, elle commence à parler. Plus jamais tu parles de moi, de mon enfant, tout ça, nanana. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et à un moment, je vois un objet qui me touchit. En gros, elle a poussé un rayon où il y avait les shampoings et autres. Et dans la suite, je te dis, attends, mais tu vas faire ça à qui ? Et je l'ai retapé avec un produit du même rayon. Après cela, elle m'a donné un coup. Et moi aussi, j'ai répliqué mes MDR. À quel moment tu vas me taper ? Et je ne vais pas te taper. On a commencé... Franchement, ça s'est passé tellement vide. Moi, j'ai lancé mes mains, elle aussi. Et il y avait des gens qui nous séparaient. Et suite à cela, il y a une dame arabe qui est arrivée. C'était une dame qui accompagnait quelqu'un en refrain. Qui est arrivée à dire, oui, c'est quoi ça ? C'est tout le temps nous, tout le temps nos peuples, les Africains, les Arabes. À chaque fois, c'est vous que vous battez dans un lieu public. Il n'y a pas et tout. Et en fait, cette dame, elle était là depuis le... Je ne dirais pas depuis le début, mais vas-y. Au moins, on parlait. On est en train d'échanger. La conversation sourde, tout de même. Pendant cette conversation sourde, elle était là. En tout cas, avant qu'on commence à taper, elle était là. Et elle avait entendu quelques trucs. Donc, j'ai dit, mais madame, vous étiez pas... Enfin, vous étiez là, vous avez entendu quelques trucs. Et je n'ai pas commencé. Ouais, je ne veux rien entendre. C'est toujours notre peuple à se battre dehors des sauvages. C'est pas possible. Faites en sorte qu'on nous respecte. Vous ne nous respectez pas. Et ça, j'avais débuté une main courante. Donc, j'étais pas sur le commissariat et j'ai perdu mon temps. Mais en fait, j'étais tellement énervée parce qu'elle avait parlé de ça sur une page de son pays. Dans le Gabon. Et ça m'avait trop saoulée, en fait. J'en avais marre que tous les jours on parle de ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je sais que je regrettais, en fait, la relation que j'avais eue avec elle. Ça m'énervait. J'étais trop en colère. Et du coup, j'étais pas sur une main courante. Voilà. Parce qu'elle avait parlé de mon enfant en disant que oui, elle savait où mon enfant était gardé. Et qu'elle allait m'attendre devant. On allait se battre que je sois avec mon enfant ou pas. Mais en fait, toi, je ne me parle pas mon enfant en danger. Comme quoi, il y avait des gens qui me surveillaient en disant, ouais, elle est dans telle position, telle position, telle position. Moi, je comprends pas. Si t'as raison et que je suis une menteuse, la vérité finira pas à se savoir. Pourquoi tu veux te battre ? C'est la seule façon de te défendre. Point d'interrogation. En attendant le bus, on échangeait si je devais partir à la police et autres. Parce que si je faisais ça, ça allait être très long. Ça allait être très long et on allait rater notre soirée. Et pendant qu'on attendait, elle est revenue en me parlant. Oui, plus jamais je parle de mon enfant. Plus jamais je parle de moi, de ma famille. Je ne vais plus jamais parler de toi. Cette histoire, elle s'arrête là. Elle s'arrête là. Et cette personne, je la regarde dans les yeux parce qu'on est amie pendant très longtemps. Plus de 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Et je vous juge que je ne reconnaissais pas. Genre, je l'arrêtais droit dans les yeux. Je n'ai même pas parlé, je ne disais rien. J'étais arrêtée devant elle. Je la regardais et je ne la reconnaissais pas. J'ai dit, je voyais la haine qu'elle avait envers moi. Mais pour avoir cette haine-là, il faut être fou en fait. Il faut être malade. Parce que moi aussi, j'avais la haine contre elle. Mais le regard m'a laissé tomber. Elle a fini de parler. Je ne l'ai même pas calculé. Mon bus est arrivé. Je l'ai dépassé. Je suis rentrée dans mon bus. Et quelques minutes après, j'ai une amie qui avait son snap qui m'a montré. Et en fait, elle a dit comme quoi sur snap elle m'avait frappé. Alors que pas du tout. Gros, tu m'as jeté un bout de shampoing. Je t'ai fait de même. Tu m'as tapé, je t'ai tapé. Donc je ne comprends pas à quel moment tu as fait frapper. Ce n'est pas ça frapper, frapper. C'est se placer, se taper, me mettre par terre. Je ne sais pas moi. Me fait pleurer. Elle a vraiment fait ça pour prouver aux gens que, je ne sais pas, elle a de la force. Je ne sais pas en fait. Pour prouver aux gens. Et suite à ça, j'ai trouvé ça ridicule. J'étais toujours départagée entre aller à la police porter plainte. Et aller passer ma soirée avec mes copines convenablement comme on l'avait programmé. Et finalement, j'ai décidé d'aller passer la soirée avec mes amis. Et on me semble très bien amusée. Oui, très très bien. Ça a failli gâcher ma journée, mais pas du tout. Suite à cela, quelques jours après, je suis partie au commissariat. Et j'ai fait une main courante contre cette personne parce qu'elle m'a littéralement attaqué. Voilà. Moi, je ne t'ai rien demandé. T'es venue, tu m'as attaqué. Tu vas payer. Bref, j'ai donné les informations essentielles pour que la police fasse une recherche. et la convoque ce qui va arriver ou qui est arrivé, je ne sais pas, bientôt. Parce qu'ils prennent grave du temps pour ça. Il m'a dit que si je voulais porter plainte, il fallait qu'il y ait des témoignages et tout. Pas écrit, tout ça. Telle personne atteste avoir eu connaissance d'un message de menace envers un outre Eiffel. Bref, tout ça. Et il y a une personne, deux personnes même, qui l'ont fait, qui l'ont rempli. Et je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé la police. Je les ai toujours. J'ai prié. J'ai prié après ça. Sachant qu'avant ça, j'étais vraiment dégénée. Il faut savoir que mes économies, j'étais prête à prendre un avocat et faire payer à cette fille. Mais vraiment, quand je vous dis vraiment, la haine avait envahi mon cœur. Je peux le faire à tout moment pour l'instant. En fait, je n'ai pas été convaincue de le faire. J'ai pas envie de créer de problèmes aux gens plus que ça parce que je ne suis pas aussi mauvaise. Quelques mois après, mais quand je vous dis quelques mois, c'est vraiment 6-7 mois après. Donc j'ai appris ça il y a 3-4 mois. La personne qu'on a en commun m'a dit qu'elle regrettait comment les choses s'étaient passées dans la bagarre. Et franchement, ça ne m'a rien fait. Genre, je ne sais pas. Quand des trucs te fait cogiter, tu t'excuses. Quand tu t'excuses, tu parles à la personne. Ça ne sert à rien de parler. Parce que ça va être très bien que le fait de dire à cette personne-là, la personne allait me répéter ça. Et je ne pouvais pas le pardonner comme ça parce que c'était déjà arrivé une fois et ça n'est pas arrivé deux fois. Donc elle a passé ce message-là dont j'ai eu connaissance. Elle n'a pas forcément dit à la personne, ouais, dit à Naou ou autre. Mais la personne a partagé avec moi et j'ai dit à cette personne clairement que je ne lui pardonnerai pas. Je ne lui pardonnerai pas qu'elle aille au-delà avec ses remords si elle en a vraiment. Mais voilà, et après quelques semaines, après quelques mois, donc il y a un mois, j'ai vraiment été libérée. Parce que je peux vous dire que pendant toute cette année, parce que ça fait un an, c'est en mois de septembre 2021. Septembre, 22 novembre, ça fait un an et deux mois que cette histoire s'est passée. Et aujourd'hui, je peux vous dire à cœur ouvert, sincèrement, que j'ai pardonné à cette personne. Mais je ne redeviendrai jamais amie avec cette personne. Et pendant ces un an et tout du tout, je n'ai pas voulu faire de connaissance. Je n'ai pas voulu rencontrer d'amis. Parce que je peux vous dire que cette histoire, elle m'a vraiment, vraiment, vraiment traumatisée. C'est faire des choses à une personne, se confier à quelqu'un, lui dire, lui partager ta vie, partager ton histoire à une personne qui va au final te mettre à l'envers. Ça fait vraiment beaucoup de peine. Et je me suis créé une carapace qui fait que je ne suis absolument pas ouverte aux gens. Je ne veux pas faire de nouvelles connaissances et tout. Et ça, j'en ai eu conscience il y a une semaine. Il y a une semaine parce que j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit que je souffrais de ça. Et j'ai décidé de me libérer de ça. En fait, ce n'est pas parce que j'ai eu une relation toxique, amitié, que je ne vais pas me refaire des amis. Même si c'est très, très difficile. Franchement, c'est très difficile. Je me dis que je vais me contenter de ma famille et quelques amis que j'ai. Ça ne sert à rien de faire connaissance avec d'autres personnes. Si au final, c'est pour être encore brisé, en fait. Je prends ce que j'ai à prendre dehors et je rentre. J'ai un traumatisme, vraiment. J'ai décidé de changer. Raison pour laquelle je viens partager cette histoire avec vous. Pour vous dire que ce n'est pas parce que je fais des vidéos où je souris ou autre que ça va. Les gens nous blessent. Et c'est à nous de décider, en fait, si ces mots-là vont nous atteindre ou pas. Parce que j'aurais bien pu... Là, aujourd'hui, je me rends compte. J'aurais bien pu m'en foutre de ce qu'elle disait. Mais j'ai pris à cœur. Et malheureusement, ça m'a fait du mal. Malheureusement, ça m'a blessée. Malheureusement, ça m'a créée une carapace. Si j'étais, et malheureusement, je ne le suis pas, je m'en foutiste. Ça allait me passer vraiment au-dessus. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que c'est parce que j'ai vraiment aimé cette personne. J'aimais vraiment cette personne parce que ce n'est plus le cas. C'est parce que j'aimais vraiment cette personne que ça m'a autant blessée. Mais désormais, en amitié, je vais me donner, parce que mes amis, en restant mes amis, je vais me donner, mais pas à 100%. Et c'est le conseil que je vous donne. L'amitié n'est pas une prise en charge. Et ce n'est pas un fardeau, en fait. Si vous ne pouvez pas, vous dites non. Ça ne sert à rien de vous sacrifier pour des personnes qui, au final, vont vous trahir. En fait, c'est Dieu qui avait prévu ça. Heureusement, genre, est-ce que je vis aujourd'hui dans ma vie de famille et tout ? Cette personne ne devait pas être dans ma vie. Sinon, je n'allais pas arriver où je suis aujourd'hui. Genre, vraiment. Mais je me rends compte plus tard, tu vois. Ça fait un an. Et c'est maintenant que je me rends compte que c'est Dieu qui a fait en sorte que ça se passe comme ça. Parce qu'il ne devait pas voir certaines choses de ma vie. Et moi aussi, je ne devais pas voir certaines choses de sa vie. Si tout ça ne s'était pas passé, je n'allais pas avoir, comment dire, cette sagesse-là que j'ai aujourd'hui. Et je n'allais pas apprendre de mes erreurs. Tout simplement, libérez-vous. Libérez vos cœurs. Parce que les personnes qui nous trahissent et tout, c'est leur mission en fait. Tout le monde a une mission dans la vie de chacun. Et soit ils l'accomplissent maintenant, soit ça sera plus tard. Mais dans tous les cas, si leur but, c'est de vous briser, si leur but, c'est de vous trahir, ils le feront tôt ou tard. Donc, ça ne sert à rien de prendre à la lettre les choses qu'on vous dit. Ça ne sert à rien de prendre, de mettre votre cœur, votre force dans des relations qui vont aboutir à rien du tout. Franchement, faites confiance à Dieu et faites-vous confiance. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, j'espère. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous !